Le Père Noël kidnappé Le Père Noël réside dans la vallée de Ho-Ho-Ho, au pôle nord, où se dresse le grand château dans lequel ses jouets sont fabriqués. Ses ouvriers sont choisis parmi les Rills, les Knox, les Lutins et les Fées qui vivent avec lui, et tout le monde est aussi occupé que possible d'une fin d'année à l'autre. D'un côté, la puissante forêt rouge. De l'autre côté, se dresse l'immense montagne qui contient la grotte du Grinch. Le Grinch détestait Noël et le Père Noël. Ne demandez pas pourquoi, personne n'en connaît la raison. Peut-être sa tête fut un peu ratatinée, tout simplement. Peut-être que ses chaussures étaient trop serrées. Mais je pense que la raison la plus probable, c'est peut-être que son cœur était deux fois trop petit. Grinch vivait dans la grotte avec son chien Mark. Un jour, il sortit faire les courses avec Mark. En passant par la vallée de Ho-Ho-Ho, il vit plusieurs décorations de Noël. Car c'était presque le jour de Noël. Il commenta. Oh Mark, c'est trop. Ces décorations de Noël me tapent sur les nerfs. Les fêtes de Noël m'ennuieront toujours, jusqu'à la fin des temps. Et tout ça, à cause du Père Noël. Ouf, ouf, ouf. Tu as raison, Mark. On ne peut rien y faire. Ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce que tu suggères, Mark? Tu crois que c'est possible de kidnapper le Père Noël? D'accord. Tu as raison. On devrait au moins essayer. Hé, 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 hé. Il est évident que tant que le Père Noël est dans la vallée de Ho-Ho-Ho, il est protégé par le champ de force que les fées, les Rills et les Knooks lui procurent. Mais la veille de Noël, lorsqu'il conduit ses reines dans le monde extérieur, portant son traîneau rempli de jouets pour les enfants, ce fut la meilleure occasion pour le Grinch de le capturer. Alors, le Grinch fit ses plans et attendit l'arrivée de la veille de Noël. Le lendemain, c'était la veille de Noël, et le Grinch avait un plan. Je sais exactement quoi faire. Le Grinch rit dans sa gorge. La lune brillait de blanc dans le ciel et la neige scintillait sur le sol, tandis que le Père Noël s'enfuyait de la vallée et dans le grand monde de l'au-delà en se précipitant de son fouet. Le grand traîneau était plein à craquer avec d'énormes sacs de jouets. Tandis que les reines avançaient à toute allure, notre joyeux Saint Nick riait et sifflait, et chantait de joie. Car dans toute sa vie joyeuse, c'était le seul jour de l'année où il était le plus heureux. Le jour où il a amoureusement donné les trésors de son atelier aux enfants. Les reines savaient exactement ce que l'on attendait d'eux et s'élançaient si vite que leurs pieds semblaient à peine toucher le sol couvert de neige. Soudain, une corde tirait au clair de lune et un gros lasso se posa au-dessus des bras et de la partie médiane du Père Noël, et se serra rapidement. Avant qu'il n'ait pu résister ou même crier, il fut secoué du siège du traîneau et culbuta la tête d'abord dans un banc de neige, tandis que les reines se précipitaient en avant inconscients du détournement de leurs conducteurs. Une expérience si surprenante déconcerta un instant le vieux Père Noël, et quand il eut repris ses esprits, il se rendit compte que le Grinch rusé l'avait tiré de la banquise et le lia fermement avec plusieurs bobines de cordes. Il emmena ensuite le Père Noël enlevé dans sa grotte, où il l'enchaîna à la paroi rocheuse, incapable de s'échapper. Rican a le Grinch, se frottant les mains l'une contre l'autre. « Que vont faire les enfants maintenant ? » « Ha 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 ! Je sais ! Ha 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 ! Ils vont pleurer, crier et taper du pied quand ils découvriront qu'il n'y a pas de jouets le matin de Noël ! J'aurai enfin interrompu Noël ! Ha 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 ! » Or, il se trouve que la veille de Noël, le Père Noël avait emmené avec lui dans son traîneau Nutter le Rill, Peter le Knook, Kilter le Pixie et une petite fée nommée Whisk. Ses quatre assistants favoris. Ses petites créatures lui furent très utiles pour l'aider à distribuer ses cadeaux aux enfants, et quand leur maître fut si soudainement tiré du traîneau, ils étaient tous bien au chaud sous le siège, où le vent violent ne pouvait les atteindre. Les petits immortels ne savaient rien de la capture du Père Noël, jusqu'à ce qu'il ait disparu quelque temps après. Mais finalement, ils se rendirent compte que sa voix joyeuse leur manquait. Et comme leur maître chantait ou sifflait toujours pendant ses voyages, le silence leur indiqua que quelque chose clochait. La petite Whisk sortit la tête sous le siège et découvrit que le Père Noël avait disparu. Et il n'y avait personne pour conduire le traîneau. « Wow ! » Il cria, et le cerf obéissant s'arrêta. Peter, Nutter et Kilter sautèrent tous sur le siège et regardèrent par-dessus la piste faite par le traîneau. Mais le Père Noël avait été laissé à des kilomètres et des kilomètres derrière lui. « Qu'est-ce qu'on fait ? » demanda Whisk avec anxiété. Toute l'allégresse et la malice avaient disparu de son petit visage, par cette grande calamité. « Nous devons y retourner immédiatement et retrouver le maître ! » « Non, non, non ! Si nous retardons ou retournons sur place, il n'y aura pas assez de temps pour apporter des jouets aux enfants avant le matin. Et cela affligerait le Père Noël plus que toute autre chose. » « Je suis sûre qu'une méchante créature l'a capturé et son plan doit être de détruire Noël. Donc, notre premier objectif est de faire livrer les jouets. Après, on pourra retrouver le Père Noël. » C'était un plan judicieux et sensé. Pierre le Boutonnier appela de nouveau le reine et les animaux fidèles bondirent de nouveau et se précipitèrent sur la colline et la vallée, à travers la forêt et la plaine, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où les enfants dormaient et rêvaient des cadeaux qu'ils allaient trouver le matin de Noël. Les petites créatures s'étaient attelées à leur mission car bien qu'elles aient aidé le Père Noël dans plusieurs de ses voyages, leur ami avait toujours été aux commandes et leur donnait des instructions. Désormais, ils devaient faire ce travail tout seuls et ils ne connaissaient pas les enfants aussi bien que le Père Noël. Pas étonnant qu'ils aient fait des erreurs stupides. Quand ils eurent fini leur travail, ils arrivèrent et les jouets furent tous livrés. Ils retournèrent donc dans la vallée de Ho-Ho-Ho. Les petits commencèrent à se demander comment ils pourraient sauver leur maître et ils se rendirent compte qu'ils devaient d'abord comprendre ce qui lui était arrivé et découvrir où il était. Tout à coup, sur le tas de glace, ils virent le Père Noël les regarder, s'approchant de plus en plus. Ils se rassemblèrent bientôt autour de lui et lui demandèrent ce qui s'était passé. Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho ! Joyeux Noël, les amis ! Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Ce grincheux croyait que Noël serait détruit en me capturant. Mais il ne savait pas que Noël n'a jamais été centré sur moi ou les cadeaux. Il s'agit toujours du don de Jésus et du partage de la joie qu'il met dans nos cœurs et ceux des autres. Le Grinch suivait le Père Noël. En écoutant ce qui se passait par derrière, il réalisa rapidement son erreur. Il monta ensuite à bord du traîneau pour célébrer Noël avec le Père Noël, des Rills, des Knooks, des lutins et des fées. Joyeux Noël ! 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 Joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année ! La fin La Reine des Neiges Gerda était une jeune fille qui vivait avec sa grand-mère. Son fiancé vivait près de chez elle. Il s'appelait Kay. Entre la maison de Gerda et celle de Kay, il y avait une petite allée. Gerda et Kay y ont planté des roses rouges, symbole de leur amour éternel. Ils parlaient toujours de mariage. Puis un jour d'hiver, ils étaient assis à côté de leur rosier quand la grand-mère de Gerda cria. « Regardez ! La Reine des Neiges ramasse ses flocons ! » Gerda et Kay se précipitèrent à la fenêtre. Kay regarda la Reine des Neiges par la fenêtre et sortit la langue. « Ne fais pas ça, Kay ! Et si elle te voit ? Elle pourrait vous poursuivre ! » Puis, elle passa par la fenêtre et retourna dans sa chambre qui se trouvait dans sa maison, juste à côté de celle de Gerda. Ce soir-là, Kay se préparait à aller se coucher. Il se dirigea vers sa fenêtre et regarda dehors. Il repéra un flocon de neige à l'aspect unique et découvrit qu'il devint de plus en plus gros jusqu'à ce qu'il devienne la Reine des Neiges. Elle tenait dans sa main une assiette de bonbons appelée « Delis Turc ». Kay ne put résister. Il en prit une poignée dans l'assiette. Tandis qu'il les fourrait avec avidité dans sa bouche, la dame saisit son poignet et le tira par la fenêtre et sur son traîneau. Son équipe de chevaux décolla soudainement. Kay dut avoir très peur, mais les bonbons avaient émoussé son discernement et son inquiétude. Le lendemain matin, quand Gerda vint voir Kay, il n'était pas là. Elle le chercha partout. Elle se précipita au village, sur la place et pleura. « Avez-vous vu Kay ? Avez-vous vu mon Kay ? » Mais personne ne l'avait vu. Personne ne savait où il était. « Ne laissez pas mon Kay mourir, s'il vous plaît ! Ne laissez pas mon Kay mourir ! » « Je ne crois pas qu'il le soit ! » Gerda leva les yeux et là, un petit moineau était assis. « Quand on cherche la nourriture, on s'assoit haut sur les toits. Nous voyons tout ! Nous l'aurions vu, à moins qu'il ne soit tombé dans la rivière ! » « Je demanderai à la fée de la rivière ! » Une petite étincelle d'espoir resplendit dans le cœur de Gerda. « S'il s'est noyé, la fée de la rivière le saura ! » Alors, elle s'approcha de la rivière et cria. « Rivière ! Rivière ! Mon Kay est passé par ici ! Est-il tombé dans vos eaux profondes et s'est-il noyé ? » Elle a fait du fleuve sorti de l'eau avec un doux sourire sur son visage et dit « Oh, ma douce enfant ! Non, ton Kay n'est pas ici ! Ne pleure pas ! » « Où est-il alors ? » « J'aimerais le savoir, mon enfant, mais il y a une vieille sorcière qui vit près de mon rivage. Elle sera peut-être généreuse avec toi, mais tu dois faire attention à elle. » « Je ferai n'importe quoi pour mon amour ! Pouvez-vous m'y emmener, s'il vous plaît ? » « Pourquoi pas ? Grimpe dans ce petit bateau. Mes ruisseaux te conduiront à la maison de la sorcière. » La fée de la rivière disparut alors et Gerda monta dans le bateau. Le petit bateau continuait à flotter, le courant devenant de plus en plus rapide. Puis, Gerda vit un petit chalet. Une vieille dame vint boitiller dehors. Elle était courbée et tenait une canne. La vieille femme marcha jusqu'au bord de la rivière, prit le bateau avec sa canne et l'entraîna sur le rivage. Elle aida Gerda. Gerda avait peur de cette étrange vieille sorcière, mais elle était totalement déterminée à retrouver Kay. « Viens me dire qui tu es ! » Gerda lui raconta tout. « Avez-vous vu mon quai ? » « Non, mais peut-être qu'il pourrait passer. » Elles rentrèrent dans le chalet. Il y avait un bol de belles cerises sur la table. « Ne sois pas triste maintenant, Gerda. Ton amour va trouver un moyen de venir à toi. Maintenant, mange ces cerises. » Pendant que Gerda mangeait, la vieille dame se peignait les cheveux longs avec un peigne d'or. En se peignant, elle chuchota. « J'ai désiré ardemment une petite fille comme toi. » Gerda oublia Kay parce que la vieille femme lui avait jeté un sort à travers le peigne magique. La vieille sorcière voulait garder Gerda pour elle. Au bout d'un moment, Gerda murmura. « Je resterai ici pour toujours. » Mais un jour, dans le jardin, Gerda remarqua les roses rouges. Elles lui rappelèrent Kay. Le souvenir de Kay brisa le charme de la vieille femme et Gerda courut vers la porte du jardin. Elle courut jusqu'à ne plus pouvoir courir et s'arrêta sur le pont de pierre. Soudain, elle fut entourée de trolls. Les trolls se précipitèrent en avant, saisissant Gerda. « Elle est grosse et jolie. » « Elle a été nourrie de noix et de miel. » « Comme elle aura bon goût. » « Elle jouera avec moi. Elle me donnera son manchon et sa jolie robe. » La petite fille troll, qui avait à peu près le même âge que Gerda, portait un regard triste sur son visage. Elle serra la petite Gerda autour de la taille et dit « Ils ne te tueront pas. Je te protégerai. » Tous les trolls rirent et acceptèrent de donner la petite fille troll à Gerda. Gerda lui raconta son histoire. Comme elle aimait Kay. Comment elle doit le trouver ? Après avoir mangé et bu, ils marchèrent sous le pont de pierre. Au-dessus d'eux, plus d'une centaine de pigeons, qui faisaient semblant de dormir, les observaient et les écoutaient. « Nous avons vu Kay. » « Où ? » « Dans le carrosse de la Reine des Neiges. » « Où elle est-il ? » « En Laponie. La Reine des Neiges y a un château. » La petite fille troll avait l'air sérieuse, hocha la tête et dit « Je t'aiderai à retrouver ton amour. » La petite fille troll s'approcha de son animal de compagnie, le reine, plissa les yeux et lui dit « Je te détacherai de ta corde. Tu coursas vite et tu porteras cette gentille fille au château de la Reine des Neiges. Aide-la à trouver son quai. » La petite fille troll coupa la corde des reines et Gerda et les reines s'envolèrent. Il courut jusqu'au château de la Reine des Neiges. Là-bas, il déposa Gerda. « Tu devras partir seul d'ici. Je serai là quand tu reviendras. Je m'assurerai que toi et ton amour rentreraient sains et saufs à la maison. » Gerda marcha là, devant le grand château de glace de la Reine des Neiges. Elle fut soudainement entourée de milliers de flocons de neige qui flottaient autour d'elle. Des gardes de la Reine des Neiges. Gerda pria. Ce froid était si grand qu'elle pouvait voir son propre souffle. Il se déversait comme de la vapeur de sa bouche. Tandis qu'elle continuait à prier, la vapeur semblait augmenter. Jusqu'à ce qu'elle prenne la forme de petits anges. Au moment où Gerda eut terminé ses prières, une légion entière se tournait autour d'elle. Ils attaquèrent des flocons de neige et la bataille commença. Gerda se précipita vers le château de la Reine des Neiges et trouva Ké au fond de ses murs glacés. « Ké, mon amour Ké, je t'ai enfin retrouvée ! » Ké était presque givré et bleu de la tête aux pieds. Car il était devenu tellement accro aux délices turcs qu'il ne ressentait plus rien d'autre. Pendant tout ce temps, la Reine des Neiges lui avait jeté un sort doux, sinistre et puissant. Gerda l'embrassa et pleura des larmes chaudes qui tombèrent sur sa poitrine et pénétrèrent son cœur. Ils fondirent la glace qui était devenue le cœur de Ké. La chaleur revint dans son corps. Il reconnut Gerda et pleura joyeusement. « Gerda, où étais-tu tout ce temps ? » « Ké, je te cherchais, mon amour, je t'ai enfin retrouvée ! » Ils se serrèrent l'un contre l'autre, riant et pleurant de joie. Le fidèle pigeonnier les attendait. En les voyant s'approcher, il s'agenouilla et leur permit de grimper sur son dos. Ils rentrèrent chez eux avec joie et gratitude, dansant dans leurs yeux. Peu de temps après, ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours. La fin La petite fille aux allumettes C'était une soirée très froide. Des averses de neige remplissaient le ciel et recouvraient le village qui s'assombrissait en bas en cette veille du Nouvel An. « Oh, ma douce petite enfant ! Je suis désolée de devoir t'envoyer dans les ténèbres glacées pour vendre ces allumettes le soir. Mais, comme tu peux le voir, je ne peux pas marcher, parce que je suis malade. Oui, grand-mère, je comprends. Hé, souviens-toi, chérie, avec l'argent que tu gagnes en vendant ces allumettes, on peut manger ce soir. Sinon, nous serons obligés de dormir l'estomac vide. Maintenant, vas-y, mon enfant. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vendrai toutes les allumettes et je rapporterai de la nourriture à la maison. Au revoir ! Dans cette obscurité glaciale, se faufilait dans les rues pavées une pauvre petite fille de près de huit ans, orpheline. Elle dut porter un bonnet pour se réchauffer la tête et ses vêtements étaient abîmés et presque usés par endroits. Elle marchait avec les pieds nus, calosité et blessée, car elle n'avait pas de chaussures. Elle se tenait au coin de la rue, s'accrochant, espérons-le, aux boîtes d'allumettes qu'elle tenait dans ses mains minces et nues. Les gens s'amusaient beaucoup avec elle, occupés avec leurs courses de Noël, sans même jeter un coup d'œil à cette pauvre petite fille. Chérie, tu aimes ce que je t'ai acheté dans ce magasin de jouets ? Oh oui, maman, la poupée est si jolie ! Merci, et la robe est si belle ! Les yeux de la petite fille aux allumettes se remplirent de larmes, mais elle ne put pleurer car elle devait vendre des allumettes pour qu'elle et sa grand-mère puisse dîner ce soir-là. Alors, elle essuya courageusement le chagrin de ses yeux et dit à la femme Madame, voulez-vous acheter des allumettes, s'il vous plaît ? Elles sont très robustes et jolies. Non, je n'ai pas besoin d'allumettes. Éloignez-vous de ma fille. Je ne sais pas pourquoi ils laissent ce genre de gens dans la rue pour se mêler à des gens honnêtes comme nous. Regarde sa robe, maman ! Elle est si vieille ! Je suis désolée, mais ce sont les seuls vêtements que j'ai. Ce n'est pas mon problème. Et en plus, je n'ai pas d'argent. Même si c'était le cas, je n'achèterais pas d'allumettes. Alors, partez ! Et laissez-nous tranquille. Mais, il ne coûte qu'un pénis chacun. Tu ne comprends pas ? Je n'en veux pas. Va-t'en ou j'appelle la police. La petite fille aux allumettes en trembla. La neige commence à tomber une fois de plus alors qu'elle continue sa quête pour essayer de vendre des allumettes aux passants. Madame, s'il vous plaît, voudriez-vous acheter des allumettes ? Elles sont magiques, vous savez. Lorsque vous en allumez une, tous vos souhaits se réaliseront. C'est n'importe quoi ! Ce sont des contes de fées ! Mais, madame, s'il vous plaît, achetez-en au moins un. Sa flamme vous procurera le plus beau des Noëls. Je vous ai dit non. Je n'en ai pas besoin. C'est vrai. Chacun est différent. Je ne veux pas d'allumettes aujourd'hui. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? C'est une nuit froide. Je ne peux pas, madame. Je n'ai pas de parents et ma grand-mère est très malade. Je n'ai plus d'argent pour lui acheter des médicaments ou de la nourriture. J'aimerais pouvoir t'aider, ma chère, mais je n'ai pas assez d'argent à dépenser. Peut-être que quelqu'un d'autre t'en achètera. Peut-être. Peut-être. L'esprit de la petite fille aux allumettes commença à sombrer alors que les vents froids se renforçaient et tournoyaient autour de son corps fragile. Avec un dernier souffle de détermination, la petite fille aux allumettes continua à offrir sa marchandise, mais sans succès. Finalement, se sentant seule et vaincue, elle s'affaissa sur le trottoir, tremblant de froid, de façon incontrôlable. Mes mains et mes pieds sont comme des blocs de glace. J'allumerai une de mes fidèles allumettes juste pour me réchauffer un peu les doigts. Les mains de la pauvre petite fille aux allumettes frissonnaient tellement qu'elle était incapable d'allumer une allumette. Après un certain temps et de grands efforts, elle en alluma une, une seule allumette. Et à sa grande surprise, la crosse d'allumettes se transforma en poils en fer. Et la petite fille, bientôt, commença à ressentir de la chaleur. Elle rapprocha ses petits doigts glacés de la cuisinière. Elle fut très heureuse. Mais quelques instants plus tard, un flocon de neige tomba directement sur son allumette et l'étouffa. Alors, elle se leva et une fois de plus, essaya de vendre ses allumettes. Hélas, aucune allumette n'avait été vendue. Soudain, elle entendit une voix. Salut, petite fille. Qu'est-ce que tu as à vendre? Je vends des allumettes. Vous voulez en acheter une? Dès qu'elle se tourne vers la voix, elle vit une vieille femme sans abri debout dans un coin avec son chien maigre. Ils frissonnent tous les deux de froid. Ne vois-tu pas que je suis aussi pauvre que toi? Oh! Désolée. Je dois vendre ses allumettes pour nourrir ma grand-mère. Pauvre fille. Tu peux t'occuper de mon chien, s'il te plaît? Ce ne sera que pour un petit moment. Je dois aller chercher de la nourriture. Je peux peut-être vous apporter à manger aussi. Eh bien, au moins je pourrais trouver de la nourriture pour ma grand-mère. Mais s'il vous plaît, revenez vite, car je dois aussi aller chercher ces médicaments. La petite fille accepta de veiller sur le chien et la vieille dame partit en lui promettant de revenir aussi vite qu'elle le pouvait. Elle tena la laisse du chien alors qu'il s'asseyait tranquillement dans le coin. Au bout d'un moment, la pauvre fille se remit à frissonner. Elle réfléchit un instant et sortit la boîte d'allumettes et la brûla contre le mur. A sa grande surprise, elle vit une table remplie de choses merveilleuses à manger avec dindes, agneaux, ouah, poissons, pommes et gâteaux. Oh, j'aimerais pouvoir tout manger. Je me sens si paisible dans cet endroit. Dès qu'elle a attrapé un morceau de gâteau, la flamme de l'allumette s'est éteinte et tout a disparu. Elle fut très déçue. Elle leva les yeux vers le ciel et pria. Oh, éternel ! S'il vous plaît, sortez-moi de cette tristesse. J'ai tellement faim et je suis misérable. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, elle vit une étoile tomber du ciel et elle se souvint de quelque chose que sa grand-mère lui avait dit. Grand-mère dit que quand une étoile tombe, quelqu'un meurt. Ma grand-mère est très malade. Cela signifie-t-il que j'ai perdu ma grand-mère ? Oh, elle m'aimait plus que n'importe qui d'autre au monde. Elle sortit une allumette et l'alluma. Elle fut surprise de voir sa grand-mère debout devant elle. Oh, grand-mère ! C'est toi ? Oui, mon enfant. Je suis là pour toi. La petite fille aux allumettes fut heureuse de voir sa grand-mère. Mais elle était plutôt inquiète car elle pouvait voir que sa grand-mère flottait dans les airs. Ne crains pas, mon enfant. Je suis en sécurité et en bonne santé maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. La petite fille aux allumettes dit à sa grand-mère qu'elle a essayé de vendre les allumettes. Puis la flamme de l'allumette s'éteignit une fois de plus et sa grand-mère disparut. Cette fois-ci, la pauvre enfant alluma toutes ses allumettes d'un seul coup car elle ne voulait pas que sa grand-mère disparaisse à nouveau. Et la lueur était si brillante, c'était comme la lumière du soleil. Sa grand-mère réapparut et regarda amoureusement la petite fille aux allumettes, souriante. Grand-mère, j'ai tellement peur ! Je ne veux plus rester ici ! S'il te plaît, emmène-moi avec toi ! Oui, chérie, je t'emmènerai avec moi. Donne-moi ta main. Grand-mère prit la petite main de la fille aux allumettes puis la souleva dans ses bras. Elles commencèrent toutes les deux à s'envoler vers le ciel. Comment te sens-tu maintenant, mon ange ? Oh, grand-mère ! Maintenant, je me sens merveilleusement bien ! Je n'ai plus faim ni froid ! Je me sens légère comme une plume ! Grand-mère sourit de nouveau et elles s'envolèrent toutes les deux vers le ciel. Et au même moment, une petite étoile tomba du ciel. Le lendemain, quand le soleil se levait, la petite fille aux allumettes était assise sur le sol avec toutes les allumettes brûlées à la main et un sourire satisfait reposant sur son visage. Bien des gens regardèrent la petite fille aux allumettes coucher sans vie sur le trottoir. Ils pleurèrent tous à cause de la perte de la lumière vive que sa vie était pour eux. La fin Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter ! La petite sirène Il y a longtemps, il y avait une ville sous la mer appelée Atlantide. Le roi Aurin régna et eut une fille. Elle était jolie. Non seulement elle était belle, mais la petite sirène savait chanter à merveille. Les sirènes ne montèrent pas à la surface pour voir le monde des humains jusqu'à l'âge de 20 ans. Chaque année, la petite sirène implorait son père d'être autorisée à remonter à la surface de l'eau. Sois patient, ma petite. Ton tour viendra. Enfin, c'était le 20e anniversaire de la petite sirène. Vers la fin de la journée, son père se tourna vers elle et lui dit L'heure est venue, ma douce enfant. Remonte à la surface de la mer et reviens nous dire ce que tu y trouveras. Mais sois prudente et reste loin des humains. La petite sirène embrassa son père, lui dit au revoir et commença la longue nage vers le haut, vers la surface. La nuit était tombée avant qu'elle n'arrive à destination. Elle aperçut un bateau éclairé par des centaines de lanternes luisantes. Alors, elle se rapprocha du navire à la nage et entendit une musique étrange et merveilleuse. Il ne lui restait plus qu'à découvrir comment ces sons avaient été produits. En regardant par une fenêtre sur le côté du navire, elle vit ce qui semblait être une fête d'anniversaire qui se déroulait à l'étage inférieur du navire. Et il semblait que c'était pour un jeune prince. C'était la plus belle créature que la sirène n'avait jamais vue et il n'en fallait pas beaucoup pour que la jeune fille crédule en tombe amoureuse. Au bout d'un moment, il se fait tard, je dois rentrer. Elle était sur le point de plonger. Mais soudain, il y eut un bruit étrange qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Un orage. Le navire du prince se mit à tituber et à dériver dans la mer agitée. Et il y eut des cris de terreur alors que les marins essayaient de sauver leur navire des vagues géantes. Soudain, le bateau s'écrasa sur la mer de pierre et se brisa en deux. Plusieurs personnes sont tombées à la mer et le prince aussi. La petite sirène savait que les humains ne pouvaient pas survivre sous l'eau. Non, je ne laisserai pas mon amour se noyer. Alors, elle ramena le prince sur le rivage. Elle soigna ses blessures toute la nuit. Le prince était inconscient à l'arrivée sur le rivage de la mer. Alors, la sirène coucha le prince endormi sur le sable devant une petite église et cria à l'aide. Puis, elle se rendit à la nage vers des rochers voisins pour voir si quelqu'un pouvait lui venir en aide. Le prince ouvrit les yeux et vit une fille sortir de l'église. Quand la jeune fille le vit, elle se précipita à l'église pour aller chercher de l'aide. Les gens coururent. Le prince fut ramassé et doucement emporté. La petite sirène retourna chez elle à la nage. Pendant des jours, elle resta seule, toute triste. Mais la petite sirène ne pouvait pas oublier le prince. Alors, elle a conçu un plan insensé pour nager et être avec l'étranger à qui elle avait donné son cœur. Le lendemain, la petite sirène appela leur conseiller royal Sébastien le crabe. Il vint bientôt voir la petite sirène et dit « Princesse, en quoi puis-je vous aider ? » « Emmène-moi voir Ursula, la sorcière des mers ! » Sébastien gémit de surprise et s'exclama. « Hein ? Tu ne sais pas qui c'est ? C'est une méchante sorcière ! Pourquoi ? » Puis, elle raconta à Sébastien toute l'histoire de la tempête ainsi que son plan pour être avec le prince. Après une brève dispute, Sébastien accepta bêtement de l'emmener chez Ursula. La sorcière des mers vivait dans la partie la plus sombre et la plus froide de l'océan. Et sa maison, faite d'ossements de marins noyés, était gardée par des serpents venimeux. Alors que la petite sirène et Sébastien pénètrent dans le repère d'Ursula, la sorcière se tenait devant sa boule de cristal, la regardant fixement et souriant avec fantaisie. « Ursula, je suis venue pour… » « Oh, ma douce petite princesse, je sais pourquoi tu es venue. » « Tu veux épouser un prince que tu n'as jamais rencontré. » « Vous souhaitez perdre votre queue de poisson. » « N'ayez crainte, car j'ai une potion qui n'échouera pas. » « Alors, pouvez-vous m'aider ? » « Ma douce enfant, voilà mon métier. C'est pour ça que j'ai vécu. » « Je peux faire disparaître ta queue, mais ça te fera mal aussi. » « Dites-moi juste ce que je dois faire. » Ursula, avec ses tentacules, arracha une potion de couleur foncée de sa réserve. « Avec cette potion, tu pourras bouger à deux jambes. » « Donnez-moi la potion. » Ursula sourit étrangement et dit « Non, 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 non. Pour obtenir la potion, j'ai une condition. » « Rien n'est gratuit. Vous me payez d'abord. » « Mais je n'ai rien. Je ne suis qu'une princesse aux richesses illimitées. Comment puis-je payer ? » « Votre belle-voix est ce dont j'ai besoin. Ensuite, vous serez vraiment humain. Vous n'avez que trois jours. Souvenez-vous de ça. Le prince devrait tomber amoureux de vous et vous embrasser. Une fois que vous aurez reçu votre baiser, vous serez éternellement humain, jouissant de la félicité. Mais si vous ne suivez pas ma voix, vous serez une écume de mer. » « Très bien. Si c'est ce que je dois payer. » La sorcière remit la potion à la petite sirène et sa voix la quitta. Le lendemain, les serviteurs du prince trouvèrent une belle jeune femme allongée sur la plage près du palais. Ils la secoururent et la ramenairent à l'intérieur et quand elle marchait, elle semblait souffrir beaucoup, comme si elle marchait sur des couteaux. Les serviteurs la revêtirent de beaux habits et le prince vint la voir. « Vous êtes la plus belle femme que je n'ai jamais vue. Quel est votre nom ? » Mais elle garda le silence car c'était la petite sirène. Bien qu'elle ne parlait pas, elle devint rapidement la préférée du prince. Il ne partait jamais sans la petite sirène à ses côtés. Très vite, le prince lui dit combien il tenait à elle et elle crut que son cœur allait éclater. « Mais je ne peux vous épouser parce que je suis toujours à la recherche de mon grand amour. » Il lui raconta pour la tempête et la belle fille qui le sauva. Et comment, après seulement l'avoir aperçu, il en était tombé amoureux, décidant que s'il la retrouvait, il l'épouserait. La petite sirène fut très triste car elle ne pouvait pas dire au prince qu'elle était cette fille. qu'elle avait renoncé à tout, sa queue, sa voix, sa famille, juste pour être avec lui. Le deuxième jour, un roi d'un autre pays rendit visite au prince. Le roi amena avec lui sa belle-fille et quand le prince vit la fille du roi, il la reconnut. C'était la fille qui l'avait trouvée sur la plage. Alors, il lui demanda de l'épouser et elle accepta. Le troisième jour, la petite sirène crut que son cœur allait se briser car c'était le même jour que son prince épouserait l'autre princesse. Et quand le soleil se couchait, elle devait mourir, comme convenu avec la sorcière des mers. Le mariage avait lieu sur le navire, alors le cœur lourd, elle assista juste pour pouvoir voir le prince une dernière fois. Plus tôt dans la journée, les parents de la petite sirène rendirent visite à Ursula et la menacèrent. La cruelle sarcière leur donna un couteau leur expliquant que si leur fille plongeait ce couteau dans le cœur du prince, son sort serait brisé. Comme le mariage était bien entamé, elle alla sur le pont du navire pour pleurer. Et là, elle vit son père et sa mère sur la surface. Ils étaient tristes. « Que tu fais à mon enfant ? » Sa mère pleurait. « Vite, tu peux encore te sauver ! » La sorcière nous a donné ce poignard magique. Tue le prince, car quand son sang éclaboussera sur tes pieds, il se transformera en une queue et tu redeviendras une sirène. « Vite, vite, le soleil se lèvera bientôt ! » Après le départ de ses parents, elle courut vers le prince avec le couteau. Elle le regarda comme il était heureux aux côtés de sa nouvelle femme. Un coup de couteau et elle serait libre. Elle regarda la dague pointue puis le prince. Elle l'aimait toujours alors elle est retournée sur le pont et jeta le couteau dans la mer. Le matin, le prince ordonna à ses serviteurs de rechercher partout mais aucun signe de la petite sirène ne fut retrouvé. Le prince fut très triste et s'asseyait souvent sur la plage tard le soir en pensant à son ami qui lui manquait. Et parfois, il regardait les bulles d'eau qui brillaient au clair de lune et il était presque certain qu'il pouvait voir son visage. La fin Le prince heureux Surplombant la ville sur une haute colonne se dressait la statue du prince heureux. Il était doré de la tête aux pieds avec de fines feuilles d'or fins. Ses yeux étaient couverts de deux saphirs brillants et d'un gros rubis rouge brillant sur le manche de son épée. Une nuit, une petite hirondelle survola la ville. Elle était fatiguée et souhaitait passer la nuit entre les pieds du prince heureux. Sur le point de s'endormir, une grosse goutte d'eau lui tomba sur la tête. Elle était curieuse car il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Puis, une autre goutte d'eau tomba sur elle. L'hirondelle décida de chercher un autre endroit pour dormir. À ce moment, une troisième goutte tomba. elle leva les yeux et vit que c'étaient les larmes des yeux du prince heureux. L'hirondelle, remplie de compassion, demanda qui êtes-vous et pourquoi pleurez-vous ? Autrefois, j'étais un humain et je vivais dans un grand palais. Alors que j'étais gentil, humble de cœur, il n'y avait pas de tristesse dans mon royaume et mes courtisans m'appelaient le prince heureux. Après ma mort, je fus installé sur un haut pilier. mon cœur est fait de plomb et pourtant, il pleure toujours quand je vois la laideur et la misère de ma ville maintenant. Pauvre de vous ! Alors, pourquoi pleurez-vous maintenant ? Au loin, dans un petit chalet, le petit garçon d'une couturière est malade. Il pleure parce que sa mère ne peut rien lui donner à manger, parce qu'elle est très pauvre. Et tout ce qu'elle a offré aux petits garçons, c'est de l'eau de la rivière voisine. Mais l'estomac du petit a besoin de nourriture. Alors, comment pouvez-vous les aider d'ici ? Prends le rubis de mon épée et donne-le à cette pauvre femme. La petite hirondelle obéit au prince, puis s'envola pour le chalet de la couturière et déposa le rubis sur sa table. Elle voltigea aussi par-dessus le pauvre garçon malade pour lui soulager de la fièvre qui l'atteignit. Alors qu'elle s'envolait, la pauvre mère se réveilla, trouvant le rubis scintillant dans sa main. Les deux se réjouirent vivement. Quand l'hirondelle revint, le prince lui dit « Je vois un écrivain. Il souffre du froid et a apparemment très faim. Mais il continue à écrire son récit parce qu'il n'obtiendra rien s'il laisse son livre inachevé. Chère hirondelle, voulez-vous bien lui donner la pierre précieuse de sa fille d'un de mes yeux ? Non, mon prince, je ne pourrai pas le faire. C'est mon ordre, chère hirondelle. L'hirondelle ne voulut ôter le saphir de son oeil, mais elle obéit au prince très généreux à contre-cœur. L'hirondelle, une fois de plus, s'envola ainsi pour une autre âme malheureuse, ne serait-ce qu'un instant, et déposa le saphir sur le bureau de l'écrivain. Elle vit l'écrivain inconscient à cause du froid et de la famine. Elle ramassa du bois et alluma un feu dans la cheminée de l'homme. Alors qu'elle s'envolait de là, l'écrivain sentit la chaleur de la flamme et s'éveilla lentement. Il vit le saphir étincelant sur son bureau et avec une immense joie et gratitude, remercia Dieu de lui avoir offert cette pierre. Au retour de la petite hirondelle, le prince dit « J'ai vu une petite fille avec des allumettes dont les marchandises sont toutes tombées dans le caniveau. Elle est très inquiète et tremble de peur, sachant que son père la battrait durement si elle rentrait chez elle les mains vides. Vous n'avez plus rien sur vous à lui donner, monsieur. Chère hirondelle, il me reste encore mon autre œil, s'il vous plaît. Donnez-le à cette petite fille. Jamais, mon prince, je ne peux faire cela. Dans ce cas, vous seriez aveugle si je vous prenais l'autre saphir. Je vous implore, chère hirondelle, c'est la dernière fois que je peux aider quelqu'un. Après cette quête, je ne vous dérangerai plus et vous pourrez partir. et continuez votre voyage. À sa demande, l'hirondelle arracha contre son gré le saphir de l'autre œil du prince heureux, qui maintenant était totalement aveugle. L'hirondelle accomplit sa dernière mission pour la statue qui se sacrifia et glissa silencieusement le saphir dans la paume de la jeune fille et retourna voir le prince et lui dit « Je ne vais nulle part, mon prince. Je resterai ici avec vous jusqu'à mon dernier souffle. À partir d'aujourd'hui, je serai dorénavant vos yeux. » L'hirondelle relatait chaque jour à la statue au regard maigre les souffrances du peuple. Sur les ordres du prince heureux, l'hirondelle enleva les feuilles d'or de la statue et les distribua aux pauvres pour leur donner de la richesse, afin qu'ils puissent tous se permettre une vie meilleure. La statuette semblait terne et grise car il n'y avait plus d'or sur elle. Bientôt, l'hiver arriva et le gel refroidit de plus en plus les rondelles. Elle avait si froid qu'elle allait mourir. Elle se rendit vers le prince heureux et l'embrassa sur le front. C'est le dernier adieu que je te dirai, mon prince. Oh, tu as enfin décidé de continuer ton voyage, mon petit ami. Je suis heureux pour toi. Adieu, mon petit ami. Adieu. Non, prince, je suis en route vers ma mort. Ma mort est certaine car j'ai décidé de rester avec toi ce jour-là. Mais je n'ai aucun regret à ce sujet car je suis en paix et satisfait. L'hirondelle voltigea hasardeusement vers le sol pour mourir au pied de la statue qu'elle en était venue à admirer et à aimer. Le prince pleura immensément et son cœur en plomb qui battait dans sa forme désormais grise se brisa en deux. Le maire ordonna que la statue soit démolie parce qu'elle n'était ni belle ni utile. Mais le cœur brisé ne put fondre dans la fournaise. Ainsi, il fut jeté et reposa sur un tas d'ordures où les pauvres hivernaient et gisaient morts. En voyant cela, Dieu décida de mettre à l'épreuve les anges qu'il avait créés. Alors, il leur dit « Apportez-moi les deux choses les plus précieuses que j'ai créées sur terre. » « Oui, Seigneur. » Les êtres célestes tombèrent sur le même tas de poussière où les morts hivernent. Le cœur du prince heureux qui résidait maintenant dans un misérable amas de déchets. Et les anges le ramassèrent instantanément. « Oh, Père des lumières célestes, ce sont les deux choses les plus précieuses que nous ayons trouvées sur ta terre. » Dieu félicita le choix de l'ange en lui apportant le cœur du prince heureux et de l'hirondelle des feintes. « Maintenant, l'hirondelle et le prince resteront ici et profiteront des beautés de mon paradis. » Maintenant, chaque fois que l'hirondelle et l'heureux prince voit la souffrance sur la terre, leurs larmes tombent du ciel et la pluie éclate des nuages. La fin. Le prince poisson Il était une fois un roi et une reine qui eut deux fils. Le plus âgé des deux était nain et laid, avec un œil au milieu de son front. Son frère cadet, grand et beau, se comportait comme un prince. Le roi fit de son jeune et beau fils cadet son héritier. « Mon peuple n'oubliera jamais à un nain avec un seul œil. » Cela provoqua la colère de Désa, le fils aîné. « Le royaume doit être à moi ou il sera divisé. » Matni l'enchanté, qui était l'épouse de Désa, était déterminée à obtenir tout le royaume pour son mari. Elle organisa un banquet et invita le jeune frère. Elle dit alors à son mari, « Après le dîner, tu devras t'asseoir avec ton frère sur le balcon avec vue sur la rivière. Je le transformerai en poisson et tu pourras le jeter à l'eau. Alors, nous serons débarrassés de lui. » Désa accepta et, après le dîner, invita son frère à s'asseoir sur le balcon. Puis, Matni jeta de la poudre sur la tête du jeune prince. Dès qu'elle fit cela, le prince fut transformé en un petit poisson et son frère le prit et le jeta dans la rivière avec un grand rire de méchanceté et de triomphe. Cela advint si soudainement que le prince ne réalisa guère ce qui lui arriva. Il voltigeait partout, heurtant le courant rapide de la rivière. Lorsqu'il se rendit compte qu'il était devenu un poisson, il nagea gracieusement dans les profondeurs de l'eau. Il se rendit compte que Matni l'avait enchanté et il s'éloigna le plus possible d'elle. Il nagea et quitta le royaume de son père. Un jour, il fut pris dans un filet par des pêcheurs et emmené au palais du roi de cette terre inconnue pour être servi pour le dîner. Il ne fut guère un très gros poisson et le chef pensa qu'il valait mieux le garder comme animal de compagnie plutôt que de le cuire. Je la porterai à la chambre de la reine. Elle n'a pas d'enfant. Ce petit poisson pourrait bien la distraire. La reine se réjouit de ce joli petit poisson et l'aima beaucoup. Plusieurs jours passèrent et il devint trop grand pour le bol. Alors, elle lui en fit préparer un autre. Il est si cher qu'on l'appellera Néo, le prince poisson. Après quelques jours, le prince poisson devint si grand que la reine dut faire fabriquer pour lui un char d'assaut à travers lequel l'eau claire de la rivière affluait et se déversait. puis un jour, la reine craignit que le prince poisson ne puisse se sentir à l'aise dans son aquarium. Alors, elle lui demanda « Es-tu heureux ici, Néo ? » Après un moment de réflexion, le prince des poissons répondit « Je suis très heureux ici, chère reine mère, mais si vous pouviez me trouver une jolie femme, je serais plus heureux encore. C'est vraiment très solitaire pour moi ici, tout seul. » La réponse stupéfia la reine, mais alors, elle ne se doutait pas qu'il n'était qu'un poisson en apparence. La reine considérait le prince poisson comme son propre fils et n'imaginait pas qu'une fille aurait la moindre objection à se marier avec lui. « D'accord, je te trouverai une femme tout de suite et je lui ferai construire une chambre dans le réservoir. » Elle fit construire la chambre aussitôt, mais ce n'était pas facile de trouver une femme pour le prince poisson. Tous savaient que Néo était un animal de compagnie de la reine, mais au-delà, c'était des ragots. Les citadins dirent même qu'il était un monstre et qu'il ne voulait qu'une femme pour la manger. Mais la reine envoya des messagers partout, parmi les riches comme les pauvres, mais ne trouva aucun parent prêt à donner sa fille comme épouse au prince poisson. La reine offrit une grosse somme d'or à tout père qui enverrait sa fille pour être l'épouse du prince poisson. Mais il n'en sortit rien pendant longtemps. Enfin, un fakir entendit parler de l'offre d'or et dit au messager Vous pouvez prendre ma fille aînée. Elle se sentira mieux là. Et l'or me rendra riche. Où est-elle ? Elle est au bord de la rivière en train de se laver. C'est l'enfant de ma première femme et sa belle-mère lui fait faire tout le dur la mort et ne lui donne pas assez à manger. Elle reçoit plus qu'elle ne mérite. Beaucoup plus qu'elle ne mérite. Vous pouvez l'emmener. Nous serions heureux de nous débarrasser d'elle et si le prince poisson veut la manger tant mieux. Le messager donna le sac d'or au fakir et descendit à la rivière où il trouva une très jolie fille lavant des vêtements sur la rive de la rivière. Elle pleura profondément en apprenant quel était son devoir et le supplia de la laisser dire au revoir à un vieil ami avant qu'il ne l'emmène. Qui est cet ami ? La reine est pressée. C'est un cobra à sept têtes que je connais depuis mon enfance. Toujours en pleurs, la jeune fille courut le long de la rive et le cobra sortit ses sept têtes du trou où il vivait. « Je sais tout, ne pleure pas. Ramasse ces trois cailloux devant mon trou et mets-les dans ta robe. Quand tu verras arriver Néo, jette-lui le premier. S'il est touché, il coulera au fond du réservoir. Quand il remontera à la surface, frappe-le avec le second et la même chose arrivera. Jette-lui le troisième caillou et il se transformera d'un poisson en prince. Ce n'est pas vraiment un poisson ? C'est le fils d'un roi et il est sous un enchantement. Mais tu peux briser l'enchantement ainsi. » Maya essuya ses larmes et s'en alla avec le messager au palais. Ils lui montrèrent une belle petite pièce qui lui avait été préparée à l'intérieur du bassin où vivait le prince poisson. La reine l'embrassa et dit « Tu es la chère petite femme que je veux pour mon Néo. » Elle les laissa la mettre dans une petite pièce où elle s'assit pendant un long moment avec les galets dans la main. Puis, il y eut un bruit de ruissellement d'eau et de vagues qui déferlèrent contre la porte. Elle regarda et un énorme poisson nagea vers elle, la bouche grande ouverte. « Je veux voir ma femme. Ouvre cette porte ! » Tremblant de peur de la tête aux pieds, Maya ouvrit la porte et jeta le premier caillou qui lui descendit dans la gorge. Il coula comme une pierre mais en une ou deux minutes il remonta à la surface. Puis, Maya lança le deuxième caillou qui frappa le prince poisson sur la tête et il coula une seconde fois. Maya était si nerveuse qu'elle faillit manquer de le frapper avec le troisième caillou car il ne touchait que le bout de sa nageoire. Cette fois, il ne coula pas mais se transforma en un beau prince. « Tu as brisé mon enchantement ! Maintenant, nous pouvons profiter du soleil et du bonheur du monde et nous n'avons plus besoin de vivre dans un réservoir. » Ils furent donc sortis de l'eau et emmenés au palais où personne ne pouvait vivre plus heureux que Maya et le prince poisson. La fin Le joueur de flûte d'Hamelin Il y a bien longtemps, la ville de Hamelin en Allemagne a été subitement envahie par des milliers de rats. Ils ont combattu les chiens, tué les chats et mordu les bébés dans les berceaux et manger le fromage dans les sacs et lécher le savon des poches des cuisiniers. On fait des nids à l'intérieur des chapeaux du dimanche des hommes et ont même gâché les conversations entre femmes en se noyant et en ramassant de ce fait dans 50 magasins et appartements différents. Les habitants d'Hamelin n'étaient pas prêts à rester silencieux pendant que les rats engloutissaient la nourriture sur leur table. Ils les chassèrent de leur maison avec des brosses. des balais, des tisonniers et des comtes. Mais les rats se contentèrent de remuer la queue et s'empressèrent de revenir. Bientôt, tous les restes de nourriture avaient disparu. La population se rassembla à l'extérieur de la mairie et exigea que le maire fasse quelque chose pour débarrasser la ville de ses vermines. Leurs cris de colère effrayèrent le maire. Il sortit sur les marches et dit d'une voix tremblante « En tant que maire de cette ville historique, je déclare qu'il est très dommage que nos citoyens respectueux des lois soient troublés par les rats. » Mais la population ne fut pas satisfaite de ces paroles. Il réclamait des mesures concrètes et c'est exactement ce que le maire ne pouvait se permettre. Au lieu de cela, il teint le sac d'or dans sa main et promit de le récompenser à quiconque pourrait débarrasser la ville des rats. Soudain, une voix retentit au-dessus du bruit sur la place. « Je vous débarrasserai des rats de votre ville ! » Il dit. Tout le monde arrêta de crier et se retourna pour voir qui parlait. Un étranger se tenait là. Il avait les pieds nus et portait une tunique jaune et rouge et un haut chapeau pointu avec une longue plume à l'intérieur. Autour de son cou était accrochée une flûte. Il leur dit qu'il s'appelait le joueur de flûte. Les gens se moquaient tous de lui parce qu'il avait l'air si étrange mais il n'y prêta pas attention. « Si je débarrasse votre ville des rats, vous me donnerez de l'or ? » demanda-t-il. « Bien sûr ! » Alors, le joueur de flûte recula et mit sa flûte dans sa bouche. Il souffla les joues et souffla une longue note argentée puis une autre et les trois notes stridentes que la flûte émettait. Vous entendiez comme si une armée murmurait et que le murmure grondait en un grondement puissant et que les rats sortaient des maisons en tremblant. Grand rat, petit rat, rat maigre, rat bronzé, rat brun, rat noir, rat gris, rat de trait, père, mère, oncle, cousin, cousine, famille par dizaines et par douzaines, frères, sœurs, époux, femmes, ont suivi le joueur de flûte pour sauver leur vie. Le maire lui-même contribua à élargir l'immense porte de la ville et à faire sortir la marée de rats qui se déversaient dans la campagne avec le flûtiste à leur tête en train de jouer. Ils atteignirent enfin une vallée lointaine où le plus grand fromage suisse qu'ils aient jamais vu les attendait. Avec une corde sensible, ils se sont précipités vers le fromage et dans ses milliers de trous jusqu'à ce que la queue du dernier rat ait disparu de vue. Puis, les trous dans le fromage se refermèrent et s'estompèrent lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une brume dorée. Le joueur de flûte se précipita joyeusement vers la ville d'Amelin pour récupérer sa récompense. Les habitants étaient toujours entassés dans la ville et quand ils aperçurent le joueur de flûte qui revenait, ils l'acclamèrent d'une voix forte. Seul le maire fronça les sourcils. « Donnez à ce vagabond en pieds nus un sac d'or ! » Il grogna. « Pourquoi ? Tout ce qu'il a fait, c'est chanter une chanson et aller se promener à la campagne. Au lieu du sac d'argent, il promit de ne lancer qu'une pièce d'or aux joueurs de flûte. Les habitants qui étaient aussi méchants que le maire et qui ne voulaient pas que leur or aille à un étranger, oubliant rapidement le service que le joueur de flûte avait rendu. « Tout ce que vous avez fait, c'est jouer un air. Hum, ça n'en vaut pas la peine. » Ils crièrent et gesticulèrent. Le joueur de flûte se mit à froncer les sourcils. « Comme ils sont malhonnêtes et ingrats ! » « Et les enfants deviendront les mêmes ! » « Je peux les sauver de ça ! » « Hum ! » Une fois de plus, il s'approcha de la porte de la ville. Une fois de plus, il leva la flûte jusqu'aux lèvres et souffla trois notes d'une grande douceur. Les habitants cessèrent de tourner en rond et regardèrent dans un silence troublé. la mélodie de la flûte devint gaie et joyeuse. Il se mit à danser de haut en bas comme s'il invitait tous les enfants de la ville à sortir et à se joindre à lui. Puis, toutes les portes de la ville s'ouvrirent et les enfants de Hamelin sortirent en courant. Les enfants de tous âges, même les plus petits, à peine capables de marcher, sortirent dans la rue. Le son de la douce et joyeuse mélodie du flûtiste, ils se mirent à danser vers la porte de la ville. Sautant et tournant au fur et à mesure, la porte s'ouvrit devant eux et les mains liées par une longue chaîne, ils s'enfuirent à la campagne. Ils suivirent le flûtiste sous la route sans jamais regarder la ville d'Hamelin. Avec lui, ils dansèrent au loin, au-dessus d'une colline, vers une terre nouvelle, où les gens étaient gentils et généreux et tenaient toujours leurs promesses. Les soldats d'étain Il était une fois un fabricant de jouets qui fabriqua 25 soldats à partir d'un morceau d'étain. Ils portaient tous des mousquets, regardaient droit devant eux et portaient tous de magnifiques uniformes rouges et bleus. Concernant les derniers soldats fabriqués, il n'y avait pas assez d'étain. Le fabricant n'en avait pas assez pour donner une jambe aux derniers soldats. Mais ce soldat s'en moquait. Il était très fier d'être différent. Il était très fier de sa seule jambe. Il se tenait droit, portant son mousquet, regardant droit devant lui dans son uniforme rouge-vif et bleu. Le fabricant plaça les 25 soldats dans une boîte. Puis, il les emballa soigneusement dans un emballage cadeau. C'était un cadeau d'anniversaire pour un petit garçon nommé Jojo. Quand le petit garçon vit la boîte, il poussa un cri d'excitation. « Des soldats d'étain ! Merci, maman ! » Jojo vida les soldats sur le sol et choisit le dernier soldat d'étain pour le poste de capitaine. Parce qu'il était différent et ça le rendait spécial. Jojo le plaça au-dessus de l'armoire à côté du jouet hippopotame où le soldat pouvait voir un ours en peluche brun, un chien grévois, un astronaute, une boîte marquée Jack, un magnifique château avec un cygne flottant sur un lac et, debout à la porte du château, se trouvait la plus belle fille que le soldat ait jamais vue. Il en tomba amoureux parce que, comme lui, elle n'avait qu'une jambe. « Je n'ai jamais vu personne d'aussi beau. Lucie ! Ouais, elle l'est ! Elle l'est toujours sur un pied. C'est une ballerine déterminée ! Oh ! Ah ! Je suis désolé ! Je ne voulais pas être impoli. Je n'avais pas réalisé que je parlais à voix haute. Oh ! Tu es vraiment un bon soldat, humble et respectueux. Je suis honoré, monsieur. Une dernière chose, puisque tu es là, tu devrais savoir que le jouet Jack en boîte est délicat et méchant. Merci pour votre conseil, monsieur Hippo. C'est tout ce qu'il dit à monsieur Hippo. Puis, il s'est dit « J'en ferai ma femme ! » Mais ce que le soldat ne réalisa pas, c'est que la belle dame était une ballerine et ces types de danseurs tenaient leurs autres jambes hautes dans les airs pour danser. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient voir qu'une jambe depuis sa position. Tous les soirs à minuit, quand l'horloge sonnait, tous les jouets prenaient vie et jouaient. Le petit soldat d'Étin était déterminé à visiter le château et à demander la main de la belle dame en mariage. Mais, une autre chose qu'il ignorait, c'est que le valet dans la boîte désirait aussi la ballerine comme épouse. Sur le coup de minuit, il sauta en direction du château. Tout d'abord, il sauta de l'armoire et avec beaucoup d'obstacles, il finit par grimper sur la table pour atteindre près du château. Soudain, le couvercle du cri de la boîte s'ouvrit et un visage effrayant et hideux jaillit et se mit à regarder le petit soldat d'Étin. Hé 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 hé, je suis Jack. Elle est trop bien pour toi, soldat. Et, de toute façon, tu n'as qu'une jambe. Il y eut un moment de silence entre eux. Tu vis dans une boîte, elle vit dans un château abandonné. Le petit soldat d'Étin leva les yeux vers le château. La belle danseuse l'observait. Elle sourit. Il se mit à rebondir vers le château. Soldat d'Étin ! Jack cracha pratiquement les mots avec une furie dans les yeux. Ne souhaitez pas ce qui ne vous appartient pas. Le soldat d'Étin ignora la voix inquiétante de Jack. Parfaitement bien. Attendez demain. De mauvais choses vont arriver. Un mauvais vent t'emportera. Et, avec un rire diabolique, il disparut de nouveau dans sa boîte. Je ne ferai pas attention à Jack. Le petit soldat d'Étin jeta un coup d'œil vers le château et la belle dame. Il s'allongea au bord du lac regardant Lucie. Finalement, il se rendormit. De là, le soldat pouvait inspecter toute la pièce. Et la charmante Lucie lui souriait. Alors, il lui sourit en retour mais il ne put voir la boîte de Jack. Soudain, une rafale de vent vint s'abattre sur le rideau. Il envoya le petit soldat d'Étin par la fenêtre ouverte. Tandis qu'il tombait, les mots de Jack lui traversèrent l'esprit. Un mauvais vent t'emportera. Et il entendit le rire diabolique de Jack dans le vent. Hé 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 ! Le petit soldat d'Étin atterrit sur le trottoir. Puis, de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Peu de temps après, l'eau se déversait dans le caniveau près de lui. Quelle mauvaise chose m'arrivera ensuite ! Il se dit. Comme pour répondre, deux garçons se précipitèrent dans la rue. Ils pensèrent que ce serait amusant d'envoyer un petit soldat d'Étin en mer pour une exploration. Ils fabriquèrent rapidement un petit voilier à partir d'un vieux journal et le placèrent à l'intérieur. Ils envoyèrent un bateau dans le caniveau. Le petit soldat d'Étin épaula son mousquet et se demanda « Est-ce que je reverrai ma belle danseuse ? » De grosses vagues secouèrent le bateau de haut en bas. Soudain, le bateau plongea et se précipita dans un égout. Le petit soldat d'Étin trembla. Il s'accrocha à son mousquet fermement. « Que diable se passe-t-il ? Je parie que Jack est derrière tout ça ! » À l'intérieur du drain, il faisait très sombre. Au loin, il vit ce qui ressemblait au phare d'une voiture. Au fur et à mesure que le bateau se rapprochait, le soldat se rendit compte que les deux lampes étaient en fait des yeux. Les yeux d'un énorme et les radeaux. C'était la patrouille frontalière. Il cria. « Passeport ! » Le soldat d'Étin garda le silence. La main du radeau se tendit pour attraper son passeport. Mais le petit soldat d'Étin était trop rapide. Il écrasa son bateau à travers la barrière de paille et s'enfuit en courant. Le rat le poursuivit. Il cria. « Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Il ne m'a pas payé son péage ! » « Il n'a pas de laisser passer ! » Mais l'eau grondante jaillit. Le petit soldat d'Étin pouvait déjà voir la lumière du jour devant lui. « Liberté ! Liberté ! Je pourrais rentrer chez moi et la voir sourire encore une fois ! » Alors que le petit bateau se précipitait vers la lumière du jour, le soldat entendit un bruit. C'était une cascade. Le petit bateau est parti en l'air. En contrebas, il y avait un canal. « Oh, pas encore ! » Bien qu'il ait eu peur, il refusa de fermer les yeux. Le bateau chavira, tourbillonna et s'écrasa à la surface de l'eau avant de se noyer. Le soldat fut jeté à l'eau orageuse et tout s'obscurcit. Il fut avalé par un poisson. Pendant que le soldat était allongé dans le ventre du poisson, pendant plusieurs heures, un éclair retentit. puis il entendit une voix qu'il reconnut. « Oh mon Dieu ! C'est le petit soldat avec une jambe ! » Le poisson qu'il avait avalé fut accroché, emmené au marché et vendu à la mère de Jojo. Quand elle le découpa, elle découvrit le petit soldat d'Étin. Elle sécha soigneusement le soldat et le mit ensuite dans le château à côté de la belle danseuse et partit. Les soldats vit son sourire et son cœur fondi. Il s'inclina pour lui demander en mariage et vit son autre jambe. Il fut déçu car il pensait qu'elle ne pourrait jamais dire oui mais soudain, il entendit une voix douce. « Vous êtes un capitaine en Étin, n'est-ce pas ? » « Oui, madame. » « Je veux dire quelque chose. » « Allez-y, je vous en prie, madame. » « Je vous aime depuis le jour où je vous ai vu sur ce placard. Voulez-vous m'épouser ? » Le petit homme d'Étin fut surpris et il dit rapidement oui mais l'horloge retentit à minuit. Jack sortit de sa boîte. Il avait l'air furieux. La rage lui remplissait les yeux. Il sortit rapidement une épée de sa boîte et dit « Je vous ai dit de ne pas souhaiter ce qui ne vous appartient pas. Lucie est à moi. Maintenant, préparez-vous à mourir. » Le petit soldat d'Étin se leva et avança son mousquet qui avait une baïonnette. Ils commencèrent à se battre devant le château et soudain, le petit soldat d'Étin mit sa baïonnette dans la boîte de Jack et le renvoya vers le four. D'un cri perçant, Jack tomba dans le four brûlant et il brûla jusqu'à sa mort. Le petit soldat d'Étin et Lucie se serrèrent dans leurs bras et se rendirent directement au palais pour y vivre. Puis, ils vécurent heureux et pour toujours. La fin. Le toucher de Midas Il y a longtemps, il y avait un roi nommé Midas qui était l'homme le plus riche de tout le pays. Mais il voulait être encore plus riche. 1,4 milliard 3,472 millions Il aimait l'or plus que tout. En fait, il aimait l'or plus que sa propre fille, Marie Gold, qu'il nomma d'après la fleur d'or. Marie Gold était une gentille petite fille qui n'arrêtait pas de rêver de l'amour de son père. Un jour, elle prie à Dieu en se plaignant et c'est ainsi que Dieu songea à donner une leçon à son père, avide. Et il a paru devant le roi. Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui pourrait vous offrir assez d'or pour être heureux ? Assez d'or ? Personne n'aura jamais assez d'or. Et si vous pouviez partager votre or avec tout le monde dans le pays et vivre encore une vie d'homme très riche ? Partager ? Mais je ne serai plus le plus riche. Y aura-t-il quelque chose qui vous satisfera un jour ? Oui, oui, il y a quelque chose qui peut me satisfaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Si tout ce que je touchais se transformait en or, je serais heureux. Dieu posa sa main sur la tête du roi et dit Roi Midas dont le corps est froid, je vous accorde par la présente de l'or sans limite. Dieu claqua des doigts et disparut. Je dois être en train de rêver. Je suis dans cette pièce depuis trop longtemps. En grimpant sur ses piles d'or, il sortit en trébuchant de sa salle de trésor. Mais dès qu'il toucha la porte pour la fermer derrière lui, la porte se transforma comme par magie en or. De l'or ! Elle s'est transformée en or ! Ne croyant pas ce qu'il vit, il toucha accidentellement le mur et le mur aussi se transforma en or. De l'or ! Encore ! C'est de l'or ! Midas parcourut son château en touchant tout ce qu'il voyait. Excité et soufflant, il atteignit la chambre de sa fille. Marigold regarda son père. Père, regardez mes jolies roses ! Elles sont si rouges et le parfum est si glorieux ! Midas interrompit ce que lui disait sa fille. « Marigold, Marigold, j'ai une surprise pour toi ! Si tu penses que tes fleurs sont belles, alors attends et regarde ! » Midas se toucha le rosier et il se transforma immédiatement en or. « Père, comment avez-vous pu ? Elles sont horribles ! Elles ont perdu leur couleur et maintenant elles sentent le métal et les pétales sont si durs ! » Mais maintenant ils valent une fortune ! « Mes roses sont abîmées ! S'il vous plaît, ne touchez pas à une autre fleur ! Je les aime telles qu'elles sont ! » Ignorant les souhaits de sa fille, Midas se précipita dans le jardin et transforma tout le jardin de Marigold en or. « Je souhaite organiser un banquet en l'honneur de mon nouveau pouvoir ! Nous convoquerons toutes les dames et les seigneurs du royaume ! Oui, tout de suite ! » Cette nuit-là, les seigneurs et les dames se rassemblèrent au château du roi Midas. Personne n'avait aucune idée de ce pourquoi ils s'étaient rassemblés. Pendant que les invités se parlaient, le roi Midas les interrompit. « Oui, j'ai quelque chose à vous révéler. Passez-moi votre plat en céramique ! » Dès que le roi toucha le plat, il se transforma en or. Les dames et le seigneur n'en croyaient pas leurs yeux. Surpris, tout le monde regarda le roi Midas se transformer tous les plats et ustensiles en or sous leurs yeux. Le roi exhiba son nouveau pouvoir à tous jusqu'à ce qu'il soit parti. Fatigué, affamé et assoiffé, il remua enfin le vin dans sa coupe et la mit sur ses lèvres. Aussitôt, le liquide durcit en glace dorée. Son visage pâlit. Ses mains tremblèrent lorsqu'il saisit le pain. Quand son doigt toucha le pain, il devena une brique dorée. marigold remarqua l'expression effrayante sur le visage de son père. Père, quel est le problème ? Elle se précipita dans ses bras avant qu'il puisse l'arrêter. Dès qu'elle le toucha, elle se transforma elle aussi en statue d'or massif. Non, comme j'avais tort. Cette bénédiction est une malédiction. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Finalement, le Dieu ressurgit devant lui. Que se passera-t-il si je te montre de la pitié ? J'ouvrirai ma selle au trésor et je la partagerai avec les pauvres. Avoir à nouveau ma fille, manger et boire, ce sont les choses qui m'importent plus que la richesse. Je vois que vous avez retenu la leçon. Pour inverser le sort, venez avec moi et baignez-vous dans la rivière, juste derrière le jardin. Alors que Midas franchit les marches de la rivière, des taches d'or se détachent de lui et se mêlèrent au sable. Il retourna au château en courant. Dans le jardin, il découvrit que les rosiers étaient à nouveau aussi rouges et parfumés qu'avant. Marigold ! Marigold se précipita à sa rencontre et embrassa son père. Elle obtint enfin ce pour quoi elle priait. La fin Les elfes et le cordonnier Il était une fois un cordonnier qui travaillait très dur et faisait de très bonnes chaussures. Mais il n'arrivait toujours pas à gagner assez pour vivre. À la fin, tout son argent s'épuisa et il ne lui restait plus assez de cuir pour faire une paire de chaussures de plus. Ce soir-là, il découpa le cuir prêt à être recousu le lendemain matin. Puis, il suivit sa femme au lit se sentant très triste. Il se leva le matin au lever du soleil, dit ses prières et était sur le point de se rendre au travail quand, à sa grande surprise, il aperçut les chaussures toutes cousures et prêtes sur la table. Le brave homme ne comprit pas comment cela s'était produit. Il examina les chaussures soigneusement et vu qu'elles étaient très bien cousues et finies. Le même jour, un client vient au magasin et acheta les chaussures et parce qu'elles étaient d'une excellente qualité, il accepta de payer le double du prix habituel pour elles. Avec cet argent, le cordonnier acheta assez de cuir pour deux paires de chaussures supplémentaires. Il les coupa de nouveau et laissa de nouveau le cuir sur son banc toute la nuit pensant qu'il les recoudrait le lendemain matin. Mais il se réveilla et vu que le travail avait déjà été fait pour lui. Les deux paires de chaussures furent aussi joliment réalisées que les premières et trouvèrent rapidement des acheteurs intéressés et le cordonnier reçut assez d'argent pour elles, lui permettant d'acheter du cuir pour quatre paires supplémentaires et cela dura des semaines et des mois. Chaque soir, le cordonnier découpait soigneusement le cuir, dit ses prières et allait se coucher. Et chaque matin, il trouvait les chaussures debout, cousues et prêtes à être vendues en rangée ordonnée sur le banc. Huit paires à la première, puis douze, puis vingt et presque trop de paires pour les compter. Et il avait tellement de clients qu'il pouvait se permettre maintenant d'acheter les plus belles pots et d'autres matériaux coûteux en plus. Il découpa des bottes de genoux en dents les plus doux que les seigneurs portaient quand ils partaient à la chasse avec leurs chiens et des chaussures de soie, de brocard et de velours pour que les dames les portent avec leurs robes de balle à la mode. Et avant que de nombreux mois se soient écoulés, le cordonnier était devenu si riche qu'il commença à vouloir partager sa prospérité avec ses aides anonymes. Une nuit, lui et sa femme se cachèrent derrière la pile de cuir pour voir qui ses aides étaient. À minuit, deux petits hommes nus apparurent et firent une descente dans le magasin. Ils recousurent toutes les chaussures du cordonnier puis disparurent. La femme du cordonnier fut très désolée pour eux à cause de leur nudité et elle se mit aussitôt au travail pour leur coudre les plus beaux petits vêtements pendant que le cordonnier leur fit une paire de chaussures en soie pointue. Ils mirent en place le présent et sont de nouveau restés sous surveillance à minuit alors que les petits hommes vinrent faire le travail. Quand les elfes virent leurs vêtements, ils furent ravis. Ils les enfilèrent, rièrent et dansèrent tout autour de la pièce et ils partirent dans la rue pour ne plus jamais revenir. Mais le cordonnier continua à avoir du succès et florissant dans son travail pour le reste de ses jours. La fin c'est la fin pour le reste de ses jours. Sous-titrage FR ?